Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu avais quel âge d'être tu as? Euh... 9 ans. 15 ans. Moi, mon premier paquet de cigarettes, j'ai acheté ça à l'école secondaire dans Machines Distributrices. Dans l'école? Oui, oui, oui. Dans l'école? Oui. Je pense que c'était quelque chose comme 50 cents. Bordeaux, c'est pas une école, là. Reconnecez-vous ce beau garçon? Oui. C'est lui à droite, là. C'est lui à droite, là. Tout le monde, on a fait cette coupe-là. Tes parents, tes prêts sont de petits-smonds. Ça, c'est quand t'étais en punition, hein? Il était pas en punition, il allait chercher sa sœur qui était en punition. C'est une ventilation. Ah, c'est ça. Un gardien dans l'armes, hein? Terry Price. Choute dans le haut du net. T'as plus flamme d'un gaulleur de soccer. C'est très bon, le loup. Hum, hum, hum. C'est vraiment à Denise. Denise et la loup. Il fait dire que c'est très bon. Bonne à vous, bonne à vous. Bon, ici, il y a une tradition, les garçons. C'est une façon d'avoir des entrevues de fond. Parce que, tu sais, les gens, à l'entrevue, ça bullshit, puis ça patine, puis ça a la langue de bois. Fait qu'on a inventé ce qu'on appelle l'entrevue inversée. Jean-François, tu joues Jean-Thomas. Jean-Thomas, tu personnalises Jean-François. Vous autres, bien, prenez des notes, vous êtes les prochains. Oui, c'est sûr. Faites-moi se mettre parce que c'est vous autres après. Je commence tout de suite avec Jean-Thomas. Jean-Thomas, tu as commencé... Oui, oui, oui. Oui, bon, bon, bon. Jean-Thomas, tu as commencé ta nouvelle tournée, nouveau spectacle à Laval. Tu trouves pas ça un peu weird de faire de l'humour deuxième degré à Laval en début de tournée? Oh, le... La seule raison qui explique un certain carton d'en dehors de mon plateau Mont-Royal, chéri, c'est d'éduquer les masses prolétaires de la Rive-Nord. La voix, elle a travaillé, mais... Oui, mais la voix, c'est ça que... Ça s'en vient. Oui, c'est là. Au début, je pensais qu'il jouait la tournée des essais. OK, Jean-François, tu es un gars costaud, tu es un grand gars. C'est quoi cette voix-là de lutin au short serré? Je ne sais pas ce que ce voix-là, mais par contre, si tu veux peut-être retrouver un peu ma personnalité, je peux te slugger le visage très, très raide sur la manchon. Jean-François, tu peux une Christine Volley, montant à ma mère. Je peux une Christine Volley, mais oui. De gros sans dessin. Oui, c'est ça. Demain, on a une coupe de cul. Je suis là aussi, c'est quoi avoir des foies de série? OK, Jean-François, j'ai changé de sujet. Parle-nous donc de ton prochain projet de bye-bye. Ça va être un 7-8 heures avec Ménique. Je l'ai écrit, mais ça va faire un peu comme j'ai la marque par an. C'est pas d'improvisation. Ça va être, avec Ménique à la place, calice. Dernière question pour Jean-Thomas. Toi, tu es bon pour décortiquer les affaires. Décortique-nous donc, mettons, le service à la clientèle d'une compagnie de téléphone, mettons. D'une compagnie de téléphone? Oui. Poum, 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 poum. C'est pas le service à la clientèle. La façon que ça fonctionne, c'est que le client appelle. Là, c'est là que s'effectue le premier tri. On le laisse mariner 20 minutes, une demi-heure. Comme ça, si son problème est assez important, il va rester en ligne. Les autres, on les flusche. Ça, c'est déjà le premier tri. Là, je récapitule pour ceux qui n'ont pas compris. Quand on dit service à la clientèle, il y a deux mots. Il y a le mot service et le mot clientèle. Il ne faut pas le raccrocher trop souvent, parce que sans ça, ils ne seront plus de la clientèle. Ils vont aller voir le compétiteur. Ça fait que, c'est ça. Dernière, Jean-François. Si tu veux te réincarner, tu seras en quoi? Cragis d'enfant, une bonne réponse. Oui. Non, en ma moto. Dans ma propre moto, parce qu'enfin, je pourrais savoir c'est quoi la sensation d'avoir mon... Je vais voler ma drôle. Merci. Merci pour son imitation, vraiment, plus ça allait, plus tu étais petit. Oui, oui, je rentrais dans le tournoi. Tu t'allais dire, s'il vivait bien, là, boum, 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 c'est débrouillé, il vient rentrer de bain. Tu sais que tu ne fais pas ça, mais tu fais de quoi semblable à ça, mais je ne sais pas exactement. Je ne suis pas un imitateur. Je ne suis pas un imitateur, puis tu méprises. Je vais en frapper après un galère. Il m'a provoqué, il me parlait. Elle va le voir aller, il prétendait quasiment à mon dégât. J'enchaîne avec Martin et Dominique. Oui, Dominique. Tu avais quelque chose à changer à ton physique, ce serait quoi? Ben, je changerais tout, honnêtement. Je garderais juste un oeil, puis je changerais le reste. Celui artificiel à 2000, tu es en vient. Ben toi, Martin, je te rense la question. Tu savais de quoi changer à ton physique ingrat, ce serait quoi? Un l'ingrat! Ben, je continue, Martin. C'est plus long à en regarder qu'à faire, ça. Ben, est-ce que je t'énerveux quand tu voulais le faire? Dominique, quand tu pars en tournée, es-tu un gars fidèle? Oui, je suis fidèle, de toute façon, je ne pogne pas. Fait que quand même, je ne voudrais pas être fidèle, je suis fidèle malgré moi. Tu vois, Martin, même chose, quand tu pars en tournée, es-tu fidèle? Écoute, c'est le même combat que Dominique. On voit des vieilles rassemblées, puis on se place les pauvres. Ça, c'est sûr d'accrocher d'une commande à l'auto d'un T-Mortel. Toi, Martin, tu as grandi sur une ferme. Oui. Quel comportement de fermier tu reproduis encore aujourd'hui? Euh, mettre des bottes de caoutchouc quand je vais dans un bal. C'est marier par ça. C'est trop de voler, mais bon. Après la pause, manger du gâteau, ça donne soif. Denis, je suis là! Oui, s'il vous plaît, là, quand même, on n'est pas dans l'éthère. Denis! Saviez-vous que Jacques lutte contre l'analphabétisme? Moi, je voulais juste vous dire que la mère de Jacques a longtemps essayé d'apprendre à écrire son prénom, puis elle est enfin arrivée à lui faire écrire son prénom. Maintenant, il reste juste à l'autre famille, c'est sûr qu'elle a écrit partout. Oui, sur mes mitaines aussi, que d'actualité, on t'accroche. Moi, je pensais que tu avais partir un vignoble, le chevalier, genre, puis t'as fait comme ça, ben, moi, je vais me faire faire des verres avec. Moi, sérieusement, je pensais, en fait, c'est ça qu'il a trouvé pour que je n'y vole pas ses coupes en sortant. Ce sont pas les phrases les plus weirdos que vous avez entendues d'un fan? Ben, nous autres, celles qu'on entend très, très, très souvent, c'est « Je suis seul » ou « Martin est seul », « Le gros est pas là », « Le petit », Lucas Saint-Martin, « Le petit » est pas là. Ah oui? Vraiment, dans la perception, c'est que les gens ont l'impression, on est tout le temps, comme les frères, c'est à moi, on est toujours ensemble. Et moi, c'est « Hey, Dominique! » L'insulte de ma vie, j'arrive chez mes parents, il y a à peu près deux ans, ma mère a fait « Écoute, Dominique. » Oui, il y a déjà une femme, il a fait « Hey, c'est chaud, j'ai fait, oui, Stéphane Rousseau. » Non, 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 l'autre, là, j'ai dit « Patrick Ju physicists ». Non, 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 Jean-François Mercier, elle fait « No, no, no! » Parce que nous autres, on a fait, on fait un peu comme ce que Véro fait à l'émission Le Verdict. On fait des sondages sur nos invités, mais malheureusement, on n'a pas les mêmes budgets, C'est dur qu'il dit les chiffres? Non, on a embauché un itinérant de Terrebonne. Il s'est promené dans la rue, il a posé des questions sur vous, puis on l'a payé avec une caisse de 12,50 tablettes. On regarde ça. Présentement avec Christopher. Christopher, si je te dis le gros caf, ça te fait penser à qui? Ben, le gros, là. Jean-François Mercier. Mon ex. Présentement avec la magnifique Léa. Léa, savait-tu que le duo Dominique et Martin, ils ont été 20 fois en nomination au Gala des Oliviers, puis ils n'ont jamais rien gagné? Enfin, quelque chose qui n'était pas arrangé. Attention Sylvain, il est originaire de Québec et il aime déstabiliser le monde avec son humour absurde. La mère et la boum. Malheureusement, la réponse était Jean-Thomas Jobin. Présentement avec Linda. Linda, peux-tu me décrire en quelques mots Jean-François Mercier? Il est drôle, il est cru, il est calme, il est provoquant, il est baveux, il est touchant. Elle est bonne, hein? Oui, je peux vous déranger. Ça veut dire que le duo Dominique et Martin est actionnaire d'un bar? Actionnaire d'un bar? Ben oui, Martin est portier, puis Dominique est support dans le vestiaire. Ha, t'es un farfadet. Présentement avec Serge Serge, est-ce que tu connais l'humoriste Jean-Thomas Jobin? Oui, je le connais. Il fait de l'humour songer. Songer dans quel sens? Ben, j'ai songé à y aller deux, trois fois avec ma femme. Oh, humour à la guinantelle. Les amis, dis-moi, si t'étais seul sur René le Désert avec Jean-Thomas Jobin, qu'est-ce que tu ferais? Je te demanderais un recontage. Bon, Jean-François Mercier, le fait de jouer dans l'émission Virginie, ça lui permet de... De... d'améliorer ses talents de comédien, puis de finir son secondaire 4. Ben, bravo! Hier, Jean Charest a regardé l'émission Virginie, puis c'est Virginie qui s'est endormie. Le duo Dominique et Martin est tellement populaire qu'il s'est formé un duo hommage à Dominique et Martin. Une fois, c'est un gars qui rentre d'un bar, puis il sort de l'autre bar. Hé, les gars, c'était vraiment excellent. Je vous remercie, merci, vous êtes bien gentils. On va aller en chercher un autre. J'ai votre ami, les gens de Thermo. Les gars, vous sévissez aussi, certains d'entre vous sévissent sur le web. Peut-être que t'en as produit beaucoup de clips sur ton site. Oui, ben, ça va apporter pas grand-chose, finalement, de faire ça. Tu fais ça graphiquement. Ben oui, ben oui. Tu reçois, tu sais, le web, c'est comme un peu le babillard de la haine, là, tu sais. Ah oui, ah oui, inconnueux. Le son est mauvais, tu fais, ouais, c'est parce que je fais ça avec ma petite caméra de marque. Ben oui, ben oui. J'ai pas une équipe technique. Ah, hé, tiens, tu parles d'affaires weird que je me fais dire. Moi, il y a plein de monde qui me disent, c'est-tu le vrai Jean-François Mercier qui fait des capsules? Ah, non. Et je réponds chaque fois, non, je suis un gars qui s'est passé pour lui. Et il y a plus de monde qui me disent, ben, en tout cas, tu l'as bain parce que tu es ça. Ah, 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 ah. On va regarder, on va regarder une capsule de Jean-François. Ben, on va faire ça ici, pa' dis. Non, attends un peu, là, je suis sûre pas en tout, là. C'est vraiment ça, t'es, t'es plus sûre. Ben là, d'un coup, mon père voit ça, tu sais. Ça fait quoi, ça? Ben là, mon père. Non, 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 non. Ton père, il aime le cinéma. Non, mais il aime ça le cinéma, là. Ton père, il aime le sexe? Ben oui, il aime ça le sexe, là. Ton père, il aime sa fille? Ben oui, c'est sûr. Ah, un film de sexe avec sa fille, c'est sûr que moi il aimais ça? Il était mon gros cochon. Elle parlait de qui, elle devait? Sur Cameraman? Elle parlait, elle parlait de... Limitateur, là, François. Le gars qui fait des cartels, c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est ça son clown. Denise, je veux de l'eau? Non, mais s'il vous plaît, là, quand même, on n'avait pas de l'éther, là. Denise! Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Oui. Si vous en sais, merci infiniment. Je vous aime. Oui, c'est terminé, merci. T'as-tu dit merci gentiment à ma mère, là? Merci infiniment, Denise. T'étais pas mal effrontée pour le demander. Non, j'ai dit. Elle, c'est ma tante, Lalou. Et elle, c'est ma maman, Denise. Et les deux sont sortis. En fait, c'est deux lesbiennes, puis j'ai été élevé par... Oui. Tu ressemble à ta matante. Ça, c'est ça. Il y a eu le bruit, là, mais tu ressemble beaucoup à ta matante. Ça m'inquiète, tout ça. Puis moi, même pas de ça m'inquiète. Mais là, d'ailleurs, continuez dans la blague, ils viennent de nous enlever nos gâteaux. Oui. Mais qu'est-ce qui est bon après un bon morceau de gâteau? Un café? Non. Un bon morceau de gâteau. Tiens. Tu sais, aujourd'hui, c'est parce que le fréquence avec du visuel, c'est télévisuellement plus intéressant. Oui, c'est ça, c'est ça. On pourrait servir de tout ça pour faire comme un genre de statement politique. Je pourrais même dire, au nom de tous les gays du monde... Et là, tu en voulais un morceau de... Non, mais merci! C'est ça, le bonnet, c'est la bonne fréquence. Je ne sais pas... Il est salissant. Il est quand même très bon. Après la pause, Dominique Sillon subit l'entrevue d'un étudiant. Comment tu trouves mon entregenre? C'est ça. Comment tu trouves mon entregenre? Ok, on a la série, là. Impôts, carte de crédit, chômage, BS, système de santé, dette publique. C'est ça. Les gars... Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous du monde qui avait, je trouve, beaucoup d'une belle pilosité. Ben, qui sait? Ben, moi y aller, moi! Mais toi, ça me surprend que tu permettes de t'afficher tout nu à la TV. Je trouvais ça bien, bien, bien bizarre. Rappelais-tu de ça? Non. Non? J'ai un peu peur. Madame, messieurs, Cido Pelage. Oui, allô, mes premiers invités, Dominique et Martin. Les gars, la question qui pue. Comment ça va? Ça va très bien, on a des projets plein la tête. Ben, salut tout le monde! J'espère que je ne suis pas en retard. Ben non, c'est donc bien inconfortable, cette chaise-là. Franchement, Jean-Thomas Jobin, depuis quand tu te mets de tenue pour passer à la TV, toi? Depuis que je suis à l'aise dans mon corps. Quoi? Je vais aller m'habiller d'abord. Attends-toi, monsieur Pelage. Attends-toi, mon pitot. Ça y va bien, tout nu, par exemple. Mais il est pas mal plus poilu que je pensais. Oui, allô, eh bien, un autre poilu, Jean-François Mercier. C'est un homme qui dit que c'est la sacoche de Virginie qui est à côté de moi et je lui bête l'œil. Tu ne m'impressionnes pas, Mercier. Je te pensais bien plus gros que ça en personne. Tu veux-tu voir ma personne de proche? Non, non, c'est correct. Il faut que je m'en aide de toute façon. Oui, il s'en va. Bye-bye! T'as qu'il dit bye-bye? Je veux plus jamais entendre le mot bye-bye, c'est clair? Oui, allô? Bon, ben, je pense que Martin peut revenir. J'aimais pas eu pas. Non, il est possible à ses culottes, juste par plaisir. Tiens, voilà, l'autre. Ben, je me suis mis du linge, mais je suis pas sûr si c'est si confortable. Je l'aimais mieux tenu, moi. Moi aussi. Moi de tout. Ben, je vais vous arranger ça, les gars. Ah, oui? Allô? Ha, 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 salut. Oui? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Je vous remercie pour la voix de marde que vous m'avez faite! Ha, 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 ha! Je ne sais que moi, la voix de marde! Je me souvi bien, la voix que vous voulez! Ah, ah... Maintenant, je vois que, depuis tantôt, Jean-Thomas est là. Ah, il va se dire griffy par cet objet. Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça un échantillonner. Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, ce qu'on est échantillonner c'est ta voix. Si tu veux? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'avoir une conversation avec une jeune fille qui nous attend, à qui on va téléphoner. C'est une fille qui est dans un réseau de rencontres, elle veut rencontrer les cas. On a mis cette photo-là de toi. Donc la fille pense qu'elle va parler à ce groupe. Dans ta mode, tu vas peut-être carrer ce soir. Oui, j'ai comme un petit question que j'ai un petit quai. Oui, allô? Ça va? Oui, ça va. Bonjour, c'est Bouboule. Bouboule? Bouboule. Ah, Bouboule. C'est ton nom de cas de peu, non? Oui. Ben, Kim, je pensais que tu avais m'appel à fort. J'ai pensé qu'on pourrait fêter Noël à soir. Ouais, ok. Ça peut être Noël tous les jours. Quand j'ai su que ton chum t'avait laissé parce que tu trouvais que tes seins sont à la banque scotia, je ne veux pas en vidrer, il n'est pas étonnant. Ben, c'est pas vraiment drôle. C'était plus dans les choses qui m'avaient fait de la peine dans ma vie. Ben, c'est des mots d'esprit, là. Ben, des mots d'esprit, des mots d'esprit. Tu sais, des fois, il y a des choses contra-personnelles. C'est dommage. Non, je fais du mieux que je peux, là, pour te partager mon vécu. Moi, à chaque fois que j'avais de l'amour quand j'étais fatigué, ça ne m'a jamais bien servi. Ben, j'étais trop un peu expétitif, là, mais... Je voulais bien faire, pourtant, t'as l'excuse. Ben, il n'y a pas de problème. Écoute, on peut recommencer à zéro. On peut recommencer avec Noël. C'était bien parti. Bonjour, moi, c'est Bouboule. Je sais que tu t'appelles Bouboule. On peut te passer à l'automne. Mais pas de te protéger. Puis, mets trois stérilets s'il faut. Puis, idéalement, c'est pas l'amour avant 40 ans. Puis, encore là, il ne faut pas que tu sois fatigué. Hey, je te trouve vraiment bizarre. As-tu un manque de constance de suivi? Oui! Oui! Parce que oui. Est-ce que t'es aîné? Non, ça se peut. Ça se peut. En tout cas, c'est pas évident, je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Mais non! C'est une mièverie. Tu m'appelles pour mon parti. Oh, un parti. Ah, j'allais dire, j'allais dire. Je ne parle pas tout de suite, je ne veux pas te perdre. Là, Dominique, ça va te concerner, la prochaine activité. Ah! C'est parce que depuis qu'on tourne ici, il y a bien des étudiants qui veulent faire des entrevues et nous inviter. Ben oui. Généralement, on dit non, mais là, on s'est dit, toi, t'es pas manché pour dire non. Fait qu'on a accepté. Présentement, il y a un étudiant de l'École nationale d'humour qui est en bas pour faire un entrevue avec toi. J'ai déjà été allé. La caméra est reliée à l'écran, fait que nous, on va pouvoir te voir. Puis la règle, c'est qu'on n'est pas chien. On va te mettre une oreillette dans l'oreille, puis on va tout te souffler les réponses. T'as rien à dire, tout ce que t'as à faire, c'est de répéter ce qu'on va te suggérer. Mais j'ai eu le choix. Non. Absolument pas. Salut, Charles, on revient. Oui, c'est un plaisir. Je suis un grand fan. Il est déjà là. Tu as étudié à l'École nationale de l'humour. Est-ce que tu recommandes l'école à ceux ou celles qui sont intéressés à l'humour? On ne dit pas ceux ou celles. On n'est pas en politique ici. On sait très bien que les filles ne voulent pas dire en humour. Non, on ne dit pas ceux ou celles. Parce qu'on sait que c'est plus difficile pour les filles à l'humour. Non, ce n'est pas difficile, ils ne sont pas bonnes. Ça, c'est ça. Là, j'entends ce que je viens de dire. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu trouves ça plus facile, en fait, de faire de l'humour seul ou en duo? Ça dépend du numéro. Ça dépend du numéro. Si c'est le numéro 69, j'aime mieux le faire en duo. Si c'est le numéro 69, j'aime mieux le faire en duo. Mais sérieusement, je ne sais pas ce que ma carrière serait rendue. Je n'aurais pas le gros cloutier, ce qui me ferait... De toute façon, je ne sais pas ce que ma carrière serait rendue. Je n'aurais pas marqué tout le tien à mes côtés. Il sache tout! Il sache tout! En passant, c'est-tu que je t'écœurais de la vie? Tu sais, c'est en passant? Oui. C'est que je t'écœurais de la vie. Oui, c'est fini. Mais c'est parce que j'arrête d'écrire un number, ça fait que... Il fallait que je me le dise pour m'en rappeler. Toi, tu es un chum ou une blonde? Toi, tu es une conjointe dans la vie? Oui. Un chum ou une blonde? Un conjoint? Non, plus, non. Chum, blonde? Non, hétéro et seul. Hétéro et seul. Tu n'as pas l'air de ça, hétéro. Tu n'as pas l'air de ça. Tu n'as pas l'air de ça, seul. Tu n'as pas l'air d'être en couple. Soyons clair, tu as l'air fuf. Tu as l'air hétéro, comme tu le dis. Voilà. Si je m'assors, tu vas le toucher. Non, on continue parce que bientôt, je vais sortir. Depuis le numéro que tu as fait, en fait, je me demandais, c'est lequel qui est ton préféré? Aucun. Celui que je joue seul, sinon c'est de la merde. Celui que je joue seul, sinon c'est de la merde. J'ai aussi fait de la nage synchronisée. J'ai aussi fait de la nage synchronisée. Ça m'a aidé à faire un duo parce qu'on est en groupe. Le week-end, je me travestis. Je vais cruiser à Pointe-aux-Trembles. Mais la fin de semaine, après la nage synchronisée, je me travestis. Je me sens ça, je me promène. Non, à Pointe-aux-Trembles. À Pointe-aux-Trembles. D'un buisson, là. D'un buisson. Tu fais de la télé. Tu fais de la scène, de la radio. Parmi tout ça, qu'est-ce qui t'allume le plus? Ton corps, de loin, ce qui m'allume le plus, c'est ton corps, mon homme. C'est mon corps. Ton corps, ton corps. T'es voué avec mon corps à la télé, à la radio et sur scène. T'es sûr que t'es hétéro? Tu t'intéresses. Demandie, t'es sûr que t'es... T'es sûr que t'es hétéro? Je compte. Non, non, mais des fois... C'est parce que je te trouve assez mignon. Non, mais c'est parce que t'étais une personne qui paraît bien. Je te trouve assez mignon. C'est ça, tu parais bien. Mignon! C'est ça, je te trouve mignon. Oui, c'est ça, tu parais bien. Tu es mignon. C'est ça que je te dis, donc, tu parais bien. Mignon comme un... T'es comme mignon, mais c'est avec d'autres mots. Tu parais bien. Non, mais écoute, je suis pourrain d'entrevue quand je crois que Martin. Écoute, moi, dans l'entrevue, je vaux à rien quand Martin n'est pas là. Je te dis de suite, là. Je commence à comprendre. Mais je veux pas cogner sur le clou, mais t'as des beaux traits. Je veux pas te fatiguer avec ça, mais je trouve que t'as des traits, t'as des traits. C'est une marchion volontaire, puis c'est vraiment efficace. C'est une marchion volontaire, fait que quand tu poses des questions, tes questions sont... Ils sortent, là. Ils sont volontaires, ça. Comment tu trouves mon entregenre? Comment tu trouves mon entregenre? C'est plutôt, c'est incomportant. Tu peux le dire, c'est ordinaire, là. C'est... c'est... c'est traumatisant. Oui, je sais, c'est... Écoute, t'es tellement mignon, je t'invite à rencontrer mes amis en haut. Hé, t'es tellement sympathique... Et mignon. Et mignon. Que je t'invite à rencontrer mes amis en haut. Et non, mais je vous ai dit que tu parais bien, que je t'invite à rencontrer mes amis en haut. Là, là? Oui, bien là, oui, là, 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 tout de suite, là. Viens, mon ami. OK, viens, mon ami. Suis-moi. Suis-moi. Allons-y. Salut. Charles. Oui, bonjour. Salut. Bravo, Dominique. Bravo. Mais ce qu'on aurait dû dire avant, c'est qu'il était dans le coup. Il devait, j'avais dit... Il était juste franché pour arriver. Il fait d'aller un peu... Il esquivait le chambre, t'as pas compris tout ce qu'on lui soufflait, là. Mais c'était... Mais tu veux pas, même pas l'entendre. Écoute, si on a eux autres, pis moi, ça va être mes frances, moi, ça va être... Après la pause, un invité surprise débarque sur le plateau. Eh bien, selon la croyance populaire, je suis capable de chanter, mais je vais vous prouver le contraire. Parce que je vais vous chanter un blues. C'est un espèce de blues de dédommagement, OK, pour souligner votre passage ici, pis vous dire qu'est-ce que ça a comme conséquence, votre passage. Merci. Ouais, c'est bon, ça. Fait que vous êtes pas là? Oui. Comme d'habitude, je dis. Dominique, Martin, Jean-François, me semble que j'en oublie un. Ah oui, toi, si on vous a invité ici ce soir, c'est pas juste pour manger pis boire. C'est nous qui allons vous donner des tâches, on connaît pas vos talents en ménage, mais vous allez frotter, j'vous le gage. On s'est dit que Jean-François Marcier pourrait peut-être rester sur son cul parce que lui aussi y est armé. On a pensé que Jean-Thomas Jobin pourrait peut-être bien regarder Jeff Marcier essuyer la vaisselle pis dire good job, tu fais ben ça. Yeah. Dominique et Martin, vu qu'ils sont deux, ils pourraient... épousetait. Pour la épousetait, tu n'es pas trop fatigué après Jean-François, pour on se... Casser la voie! Casser la voie! Casser la voie! Quoi! Comment les musiques qui ont les hôlidées? Guouhou! Je vous entends moi, ton nouveau show s'appelle «Sulvées des cordes loupes ». Ouais, absolument. Euh... Ben, on aurait aimé ça, inviter Cornelou pour venir chanter avec nous. Mais... Il n'était pas disponible, donc on a demandé à Pierre Brassard de venir imiter Cornelou, pis curieusement, il ressemble à Christy, hein? Ah oui! Bien, je peux venir. Un jour, un gars m'a dit, j'aimerais te soulever. Ta face sur mon poster, ça va être plus winner. Sans trop savoir pourquoi, je me suis abandonné à ce gringale et bizarre, à l'éguine léopard. Et puis j'ai capoté, quand il m'a soulevé, le cœur me lève. Rien que d'y penser, rien que d'y penser, rien que d'y penser. Moi, j'ai toujours rêvé d'atteindre des sommets. C'est dans tes bras huilés que malheureusement je l'ai fait. Mais il y a un petit détail dont je ne t'ai pas parlé. J'avais des gaz quand il m'a saoulé. Si j'étais délicat dans son soutien lycra, notre ami Jean-Thomas n'est pas si grand que ça. 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 Tu sais, on a passé du botte ensemble. Alors moi, en primaire, aujourd'hui, j'ai quelque chose pour toi. Je fais mon prochain album. Voici le cover. J'écrase des Jean-Thomas. C'est si bon? Bien, mesdames, on a une petite dernière activité. Vous connaissez cet individu. Oui. Donc, comme vous êtes des professionnels de l'humour, je vous compte le début d'un gag. Puis on va voir si vous êtes capables de devenir le punch. OK. Qu'est-ce qu'a fait Christophe Colomb après avoir posé un pied en Amérique? Il a posé l'autre. Oui. Oui, OK. Qu'a de particulier le magazine que Playboy a sorti pour hommes mariés? La femme élève. C'est une belle conception du mariage. C'est un curé, sa page couverture. C'est toujours la même femme dans la page centrale. Je commence tranquillement. OK. Quelle est la devise des centres de personnes âgées? C'est un classique, ça. Je vais venir mourir ici. C'est un slogan, la ville des Thias. Oh, excuse-moi. Tous unis dans le même verre. Alors, c'est d'un incontinent à l'autre. OK. Quelle est la pire chose quand on devient grand-père? On couche avec la grand-mère. Exactement. Oui! Bon! Il n'a pas l'air de l'esprit de Claude. Qu'est-ce facile quand trois gays kidnappent Claudia Schiffer? Il a maquille, il l'habille et il trouve qu'elle est belle. Exactement. OK, GF, tu vas l'aimer, celle-là. Quand peut-on dire d'une fille que c'est une vraie princesse? Quand on est venu dans son palais. OK. Tu vois, c'est Cardinal Turcotte qui avait suivi celle-là. Quel est le fantasme d'un léopard animal? Euh, de se faire prendre dans un gays, mais un gays-pard. Non, mais c'est excellent, il est quasiment meilleur. Faire un légume pour gents-mains. Ah, oui! C'est pas loin, en plus. C'est de porter un g-string en peau de gogoboy. Ah, OK. C'est un peu intellectuel, ça. Comment appelle-t-on, comment appelle-t-on un homme qui a les deux yeux dans le même trou? Un gyné collègue. Ouais! Un gyné Dominique Sillon. Quel est le poids idéal d'une belle-mère? Zéro kilo. Zéro kilo? Deux kilos, incluant l'urne. Ha, ha, ha! Ha, ha! C'est un moment de comédie. Merci. Merci à tous. C'est dévoisant, les amis. Une dernière petite affaire. Oui, c'est mon truc. Une dernière affaire, à voir. Jacques, le cadavre est-il là? Euh... OK. OK, ça en vient. OK. C'est bon. Ça sera pas très long. On descend à haut? Euh... Juste ici, attends-tu, parce qu'il y a une lumière? Attends un peu. OK. Bon, merci les gars, ça a été bien le fun. Cool! Bon! Enfin seul. Encore des petites minouches. On va aller écouter, euh... C'est comme nous. Virginie en reprise. Jean-François, merci. Oui, 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 oui. Hé, tu trouves pas que Jean-Thomas a des drôles de fantasmes? Non. Ha, 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 ha! Ça fait l'exemple. Ça va vous le kiki et le tibia. Ha, 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 ha! Hé, on a beaucoup appris sur la vie de martin, à ce soir, là. Mais, hein! Tu sais, t'as qu'à la fin, toi? Rien de... J'ai grossi sur une ferme. Ha, 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 ha! Jean-François, il avait pas l'air d'allumer quand tu lui parlais d'orange. Ah, ouais? Remarquez-là. Mais c'est pas des erreurs d'avoir l'air de câbles, c'est tout le monde! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!